La fidélité, merci pour ta joie. Seigneur, nous voulons te confier encore, Seigneur, ce programme. Père, enseigne-nous, enseigne-nous, Seigneur, ta parole. Éclaire-nous, Seigneur, Père, notre Dieu. Seigneur, nous voulons te soumettre toutes nos pensées. Que toutes les pensées, Seigneur, contraires à ta pensée, soient écartées de ce lieu. Au nom des Hoshua. Amen. Le Seigneur m'a amené au ciel, c'était en quelques semaines. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je veux juste nous parler un peu de ce qui m'a été dit. Quelqu'un parlait dans une langue inconnue et j'ai interprété. Et ce message qui disait que Jésus revient, c'est la réalité. C'est sûr que très peu de gens seront enlevés. C'est clair, c'est évident, la parole nous en parle. Et nous sommes vraiment dans des temps très critiques, on n'a pas cessé d'en parler. Nous sommes dans des temps où des gens qui paraissaient avoir foi en Dieu, avoir foi en Dieu vont tomber. Et on va prendre un passage dans Habakkuk. On va étudier un peu ce livre. Très peu de gens, très peu de chrétiens, prennent le temps de méditer ce prophète, ce livre prophétique qui pourtant est riche en paroles prophétiques. Oracles révélés à Habakkuk, le prophète. Nous savons déjà qu'Oracles ici, c'est le fardeau. Donc tous les prophètes que le Seigneur avait suscités avaient reçu un fardeau, des fardeaux de sa part. Et ce fardeau les poussait à jeûner, à prier, à gémir, à dénoncer également le péché. Et ce fardeau également les amenait à vivre en solitaire, parce qu'ils n'étaient pas toujours compris. Et quel a été ce fardeau ? Au verset 2, Habakkuk dit Jusqu'à quand ? Jusqu'à quand, ô éternel, j'ai crié et tu n'écoutes pas ? C'est fort, hein ? J'ai crié vers toi à la violence et tu ne secoures pas. Je crois que c'est aussi la situation dans laquelle beaucoup d'entre nous se trouvent. Habakkuk a crié, a prié, a certainement jeûné pour que le Seigneur lui parle. Et il dit, tu ne me réponds pas. Jusqu'à quand ? Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu l'injustice ? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi ? Il y a des querelles et la discorde se lève. Aussi la loi n'a-t-elle point de vie ? La justice n'a-t-elle point de force ? Car le méchant triomphe du juste et l'en rend des jugements iniques. Et voilà la situation dans laquelle ce frère se trouvait. Il était entouré de pécheurs, de la violence. Il portait le fardeau de Dieu. Le Seigneur lui faisait ressentir ce qu'il ressent. Et je crois que nous sommes en train de vivre la même époque que ce prophète. Nous sommes de plus en plus entourés de violence. De plus en plus entourés du péché, des pécheurs. Aussi bien dans le monde que dans nos églises. Alléluia. Et beaucoup de chrétiens, comme Abba Kuk, prient. Crient à Dieu. Se posent des questions. Mais qu'est-ce qui se passe ? Et Le chapitre 2, le verset 1er Le frère Abba Kuk nous dit J'étais à mon poste Et je me tenais sur la tour Je veillais pour voir ce que l'éternel me dirait Et ce que je répliquerai après ma plante Voyez ? Donc il était tellement, tellement blessé Il en avait tellement assez Qu'il était aux aguets Il attendait que Dieu lui réponde Afin de répliquer Carrément Parce qu'il était comme la plupart d'entre nous ce soir Comme en ce temps de la fin Où beaucoup, n'est-ce pas, se disent Mais je ne prends plus goût à la vie chrétienne Je suis épuisé, comme fatigué Alors L'éternel m'adressa la parole Et il dit Écris la prophétie Grave-la sur des tables Afin qu'on la lise couramment Car une prophétie dont le temps est déjà Le temps est déjà fixé Elle marche à son terme Et elle ne mentira pas Si elle tarde Elle tend Car elle s'accomplira Elle s'accomplira Certainement Il est question de la parole prophétique Mais ici nous avons notamment Une belle allusion A la personne d'Héoshua Dans Apocalypse 19, 10 Il est dit que Le témoignage De Jésus Est l'esprit de la prophétie Donc La plus grande prophétie Que le Seigneur a faite aux hommes C'est justement Le retour du machin Et on dit aux prophètes ici Que si Ce retour attend Il faut l'attendre Parce que c'est une prophétie Dont le temps est déjà fixé Et Si elle tarde Il faut L'attendre Donc ça veut dire Qu'il nous faut de la patience C'est à dire de la persévérance Pour pouvoir N'est-ce pas Être enlevé Il faut de la persévérance Et frère Ce n'est pas facile Non Et Voici son âme C'est enflé Elle n'est point droite En lui Mais le juste Le juste Vivra Par la foi Voilà Le message un peu de ce soir Le juste Vivra Par la foi Ça veut dire que Tu sais qu'une prophétie A été donnée Tu sais que L'annonce Concernant le retour du machin A été faite Mais Tu te rends compte que Tu te retrouves Dans une situation Tellement délicate Où tu te dis Mais Je ne prends plus aucun goût J'ai l'impression que Tout Plus rien ne marche Aussi bien Dans ma vie personnelle Que dans Mon foyer Dans ma famille Dans L'assemblée où je suis Dans le monde Plus rien ne marche Et voilà Le constat Que beaucoup de chrétiens font En ce temps de la fin Il est question ici De la foi La foi Beaucoup parmi nous Ont mal compris la foi La foi chrétienne Qu'est-ce que c'est ? On nous dit que Le juste Vivra Par la foi C'est tout Et frère Qu'est-ce que la foi ? Vous savez La réforme protestante Vous le savez certainement A Été initiée par le Seigneur Mais Luther Luther Qui a servi pendant des années En tant que prêtre De l'église romaine Croyait servir le Seigneur Jusqu'à ce qu'un jour Il tombe sur Romains chapitre 1 Verset 17 Le juste Vivra Par la foi C'était une grande Illumination Pour ce prêtre Qui avait Été enseigné Par des grands évêques Il a compris que Il avait besoin D'être sauvé Et qu'il avait besoin De la foi Surtout pour être sauvé Et il n'avait pas Cette foi Abacuc Un grand prophète Qui portait le fardeau De Dieu Qui s'est aperçu Effectivement Qu'autour de lui Il n'y avait que Le péché De la violence Et Il se disait Mais pourquoi Dieu n'intervient-il pas Pourquoi le Dieu Saint Contemple-t-il Le péché Il dit même Au Seigneur Que tes yeux Sont trop purs Pour voir le mal Abacuc S'est rendu compte Qu'il était Comme si En fait C'est comme si Il vivait dans la jeûne C'était N'est-ce pas La loi du plus fort Et Dieu C'est comme si Il n'intervenait pas Et effectivement Nous sommes dans la même situation On se dit Mais attends Mais quand même Telle personne Pratique le péché Pratique le mal Et c'est comme si Dieu n'intervient pas Nous avons l'impression Que les pécheurs Réussissent Alléluia Les gens Prennent la drogue Les gens Vont avec les hommes Avec les femmes Fréquentent Nous assemblés Et on se dit Mais Seigneur C'est comme si Le temps d'Ananas Et Saphira Est révolu Dieu n'intervient plus Qu'est-ce qui se passe Personnellement Je me suis rendu compte Que beaucoup De ceux qui se disent Chrétiens Ne le sont pas Ah oui frère Ah oui Alors où est La vraie foi Mes amis Quand tu parles L'apostasie Joël Justement l'apostasie En rapport Avec la foi Avons-nous Réellement Foi En Dieu Allons voir Dans Romain Chapitre 1 Quelqu'un peut-il Nous lire Verset 17 16 et 17 C'est une puissance De Dieu Pour le salut De quiconque Croix Donc Paul Se réfère A Habakkuk Comme on l'a vu Habakkuk Il avait été Suscité Par le Seigneur A une époque Où il n'y avait Plus la foi En Israël Il y avait Vraiment N'importe quoi Il y avait Beaucoup de gens Qui étaient corrompus Et plus personne Ne faisaient confiance Au Seigneur Et Dieu L'appelle Dieu lui confie Son fardeau Dieu Lui révèle L'état de son coeur Le coeur de Dieu Et Habakkuk Commence à crier A gémir Il se dit Mais comment c'est possible Dieu N'est-ce pas Se comporte-t-il Comme un poisson De la mer Il voit Les gens Qui se comportent N'importe comment Dieu voit Comment les rois Se comportent N'importe comment Dieu voit Comment les princes Manipulent Les frères Les hommes Mais comment Dieu Qui est juste N'est-ce pas Reste-t-il silencieux Il a connu Une époque Il a vécu Une époque Où il n'y avait Plus la foi Véritable Et mes amis Laissez-moi vous dire Que très peu De pasteurs Très peu De chrétiens Se rendent le Pourquoi ? Parce qu'il n'y a Plus la foi Dans nos églises Je me suis aperçu Également Même chez nous Ici Il n'y a plus la foi Très peu En foi En Dieu Si nous sommes Chrétiens C'est parce que Au départ Nous avons eu Foi en Dieu Vous ne pouvez pas Croire en Dieu Sans foi Parce que Personne L'a jamais vu Alléluia Mes amis Nous autres là On n'est pas comme Les pierres Les Jacques Eux ils ont une Grâce particulière Ah non Mais nous autres C'est vrai qu'on peut Avoir des visitations Mais frères Il faut le reconnaître Que notre génération A plus que besoin De la foi Parce que La parole nous dit quoi ? Allons voir Dans Hébreu Parce que Le combat dans lequel Tu es C'est un combat Justement Que l'ennemi A initié Pour pouvoir Détruire ta foi C'est tout Il n'y a pas autre chose La chose Qui intéresse Satan Ce n'est pas Ton corps physique Oui il peut s'en servir Pour détruire Les hommes Comme les femmes Il peut te pousser A te maquiller Pour pouvoir séduire Mais ce qui intéresse Davantage l'ennemi C'est La foi La foi que tu as Cette petite foi Que tu as en toi Hébreu Chapitre 11 Verset 3 Est-ce que nous Nous pouvons tous Le lire à haute voix 1, 2, 3 C'est par la foi Que nous reconnaissons Que l'univers A été formé Par la parole de Dieu Sauf que ce qu'on voit N'a pas été Fait des choses Visibles Voilà Bon Vous allez dire Aux scientifiques Que Dieu C'est lui Qui a créé l'univers Le monde Ils vont vous dire Ben non Il y a eu un bim-bam Ils ne croient pas En Dieu Pourquoi ? Parce que tout simplement Ils n'ont pas Foi en lui C'est aussi simple Que ça Donc pour croire Que Dieu Soit Que Dieu est l'auteur De l'univers Il faut avoir foi En lui Et Autre chose Nous sommes dans Hébreux chapitre 11 Le verset 6 Si nous pouvons le lire A haute voix 1, 2, 3 Or la foi Sans la foi Il est impossible De lui être Sans la foi Il est impossible De lui être Agréable Car Il faut Que celui Qui s'approche De Dieu Croit que Dieu Existe Frère Honnêtement Ça ne vous est jamais arrivé De tout Tu veux quand même De son existence Non, non Soyons honnêtes A qui cela arrive-t-il Parfois Si on est honnêtes On le reconnaît tous Frère Ah oui Il ne faut pas Qu'on joue Trop spirituel Ça peut arriver À un moment Tu sais L'ennemi Envoie des pensées De toutes sortes Écoute Ça fait quand même 10 ans 5 ans 3 ans Que tu pries Est-ce que Réellement Il existe Qui dit Que ce n'est pas Bouddha Qui a raison Vous savez Moi je suis Je suis pragmatique J'aime bien Parler Terre à terre Il ne faut pas Jouer trop La pape La papoté Parce que lui-même Aussi là-bas Il n'a pas la foi Il veut nous faire croire Qu'il a foi en Dieu Mais quand il se retrouve Seul avec les problèmes C'est Marie Qui l'invoque Alléluia Ce soir là On va faire Un examen personnel Chacun On va pouvoir S'examiner Par rapport A sa marche Par rapport A sa foi Tu sauras Où tu es Avec ta foi Chrétienne Il faut Que celui Qui s'approche De Dieu Croit Qu'il existe Bon Je veux prier Parce qu'on m'a dit Il faut prier Je veux jeûner Parce qu'on m'a dit Il faut Jeûner Est-ce que Réellement Dieu m'entend Il existe Est-ce que Réellement Il existe Est-ce que La vision Que j'ai eue Est-ce que Ce n'est pas Mon imagination La voix Que j'ai entendue Quand je dormais Est-ce que Ce n'est pas Ma tête Qui me joue Des tours Ah oui Bon ça fait quand même Trois ans Que je suis converti Quatre ans Je sers le Seigneur Dans le ministère Je suis encore jeune Est-ce que Vraiment tout ce que je fais Est-ce que Ça vaut de la peine Est-ce que Ça vaut la peine Que je fasse Autant d'efforts Alléluia La foi Alors Il faut que Celui qui S'approche de Dieu Croit qu'il existe Et qu'il est Qu'il est Le rémunérateur De ceux Qui Le cherchent Ça veut dire quoi Rémunérateur Qui Ça veut dire quoi Tu ne sais pas Ce que c'est Celui qui paye N'est-ce pas Donc Vous allez voir Que beaucoup de chrétiens N'ont pas Dieu Comme leur rémunérateur Non Parce que Si tel est le cas Tu n'allais pas Exposer constamment Tes problèmes Aux hommes Partout Si tel est le cas Quand tu es malade La première personne Que tu dois exposer A qui tu dois exposer Ton problème C'est Dieu Mais très souvent C'est le médecin Que tu appelles Si tel est le cas Tu ne parlerais pas De tes problèmes Financiers Aux chrétiens Non c'est normal Je serre Dieu Il faut qu'on me paye Non j'ai un problème De loyer frère Aidez moi A tout ça Mais attends Tu n'as pas foi Je suis désolé Non frère Nous avons Il y a très peu Qui ont foi en Dieu Très peu Vous savez Je vais vous montrer Les caractéristiques D'une personne Qui n'a pas foi En Dieu La foi en Dieu Oh nous sommes là Nous adorons le Seigneur Seigneur Je t'aime Dieu nous regarde Regarde moi Regarde moi Ces hypocrites Ils n'ont pas foi en Dieu Ils n'ont pas foi en moi Alléluia Oh frère Notre foi va être On va se convertir réellement Comment croire Quelqu'un Que tu n'as jamais vu Tu ne sais même pas Comment il est exactement Je veux dire Oui Quand on dit la parole On peut Mais Frère Alléluia Pierre l'a vu Se transfigurer Toi tu l'as vu Pierre a marché Sur les eaux Tu as marché Sur quelle 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 Pierre a vu La résolution De l'Azard Tu as vu Quelle L'Azard Sortir Tu l'as lu C'est vraiment C'est pour ça Pierre a dit Vous croyez en lui Sans l'avoir vu Donc ça veut dire On a encore besoin De plus de foi Que les autres Bah oui Alléluia Le combat Le combat Le combat que tu livres Là c'est pas Compte ton frère C'est par rapport A ta propre foi Il faut que tu la gardes Comme un oeuf Parce que c'est fragile Jusqu'à ta mort Paul dit quoi J'ai combattu Le bon combat j'ai gardé la foi et j'ai achevé la course j'ai gardé la il n'a pas dit que Pierre a gardé ma foi non, c'est moi qui ai gardé ma foi frère, il dit à ton voisin tu dois garder ta foi c'est pas ton mari qui doit la garder c'est pas comme si tu la prends tu la mets dans un coffre et tu lui dis chérie s'il te plaît garde moi la clé de ma foi non c'est toi tout seul, tout seul chaque jour tu dois garder ta foi tant que tu n'es pas encore décédé tu ne peux pas te réjouir même si tu as 80 ans ça ne veut pas dire que ça y est tu as réussi parce que c'est le jour où tu vas partir c'est là que tu pourras dire là je pars avec ma foi déjà nous avons du mal à voir foi en Dieu de manière personnelle pour nos propres affaires nos propres combats alors de là maintenant vouloir faire marcher les handicapés c'est autre chose faire foi à des aveugles alors c'est encore il ne faut pas prendre le risque inutilement frère parce que là tu risques carrément de repartir le monde parce que tu vas voir que l'handicapé ne va jamais marcher tu seras aigri alléluia d'abord tu vas développer ta foi pour toi même le juste revivra par la foi c'est bien pour le commencer avec le feu 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 frère c'est merveilleux Satan il sait comment nous sommes comment nous sommes faits il sait que nous sommes faits il sait et celui-là là un petit machin tout ça tu vas voir il va commencer à se remettre en cause alors voilà les caractéristiques caractéristiques d'une personne qui n'a pas foi en Dieu la peur la peur le Seigneur dit dans Luc chapitre 18 lorsque le fils de l'homme reviendra trouvera-t-il la foi ? non non en fait si vous voulez dire quand je veux revenir il n'a plus la foi attends c'est pas dans le monde c'est dans les églises frère il n'a plus la foi donc la première chose que l'on constate dans la vie d'une personne qui n'a pas foi en Dieu ou qui n'a plus foi en Dieu c'est la peur la peur la peur la même chose dans Genèse chapitre 3 vers le soir Dieu va appeler l'homme enfin appeler l'homme Adam où es-tu ? il dit j'ai bien entendu ta voix mais j'ai eu peur donc Adam n'avait plus foi en Dieu la peur Dieu le Seigneur a dit à Pierre viens vers moi marche Pierre a commencé à marcher vous voyez ? mais il y a eu beaucoup beaucoup de vent et Pierre à cause des éléments naturels qui se déclenchaient qui s'étaient carrément mes amis déclenchés qui et Pierre a eu peur peur et il a commencé à à se noyer la peur pourquoi as-tu peur de quoi as-tu peur de qui as-tu peur nous sommes des êtres sentimentaux nous avons beaucoup de sentiments voilà pourquoi le Seigneur dans Matthieu 6 disait ne vous inquiétez pas du lendemain voyez ? parce que la peur la peur paralyse la peur t'empêche de prier la peur t'enlève la paix donc tu as du mal à prier tu as du mal à jeûner t'as du mal à te concentrer parce que t'as peur regardez ce que Paul dit dans acte 25 24-25 il dit pour moi je ne fais plus aucun cas de ma vie waouh voilà quelqu'un qui est mort qui était mort totalement comme si elle m'était précieuse Dieu vous mettra dans des situations inconfortables de temps à autre pour tester votre foi vous savez que avant que Satan ne soit créé Dieu savait que en 2012 tu serais bombardé par des pensées impures venant de lui sur faire et bien pourquoi n'a-t-il pas empêché cela ? c'est qu'il a laissé faire parce qu'il sait que ta foi doit être travaillée oh non mais si mon mari n'est plus là comment vais-je faire pour vivre ? si ma femme n'est plus là comment vais-je faire pour vivre ? mais si telle personne n'est plus là comment vais-je faire pour pouvoir marcher ? vous voyez nous avons tellement des questions qui restent sans réponse on vit tellement des difficultés dans la vie quotidienne dans la vie de tout le jour que l'on se dit mais c'est impossible c'est pas possible la peur j'ai peur de bouger j'ai peur de parler j'ai peur de faire j'ai peur de j'ai peur combien de chrétiens ont-ils reçu des dons spirituels de la part du Saint-Esprit ? ils ont peur de parler parce qu'ils se disent si je me trompe oui mais je sens ils pensent qu'ils me parlent mais si c'est Satan qui me parle est-ce que c'est Dieu vraiment qui me parle qui vit ces choses-là de temps à autre ? Alléluia la peur oui mais on me dit que je dois prêcher la parole mais quand je regarde la foule oulala comment vais-je faire ? qui vit cela ? bon nous sommes en train de vous mettre un thermomètre spirituel pour mesurer le degré le niveau de votre foi Alléluia si je meurs comment ça va se passer comment je vais mourir je ne veux pas mourir voilà la peur qui sont celles qui ont peur de la mort ? n'ayez pas peur de mourir qui ont peur de mourir vraiment honnêtement je sais qu'il y a plus que ça Alléluia qu'ils sont ceux et celles qui ont souvent peur peur de prophétiser peur de parler en langue peur de prêcher peur de voilà la peur frère vous voulez servir Dieu vous ne le voyez pas on ne voit pas Dieu avec nos yeux physiques non c'est avec les yeux de la foi or la foi justement fait peur à l'ennemi l'ennemi ne veut pas que tu aies foi en Dieu voilà pourquoi beaucoup des gens sont apostas vous savez pourquoi beaucoup les chrétiens parlaient qui disent comment on va faire pour vivre comment on va faire ils n'ont jamais eu foi ils ont eu foi sur la digne ils n'ont jamais eu foi en Dieu Alléluia vous avez le problème de partenaires qui n'ont pas foi en Dieu la foi disparue pourquoi parce que la digne est venue à Dieu l'argent est devenu Dieu quand tu as un problème la première personne que tu appelles c'est qui tu as la réponse pour savoir si tu as foi ou pas quand tu te retrouves face à une difficulté comment tu réagis tout de suite dans le feu de l'action est-ce que tu prends ton téléphone pour appeler ton père ta mère ton fils ta fille ton mari ta femme ou est-ce que tu vas fléchir d'abord le genou devant le Seigneur et lui exposer dans la paix la situation ou est-ce que c'est la panique la peur engendre la panique les inquiétudes un homme un homme de Dieu Saül avait reçu l'onction royale il a eu peur du peuple la peur du peuple Dieu lui dirait va n'est-ce pas les Amalétites tu vas tuer tout le monde même les animaux mais il était entouré d'un peuple fort un peuple puissant des grands guerriers qui lui ont mis la pression qui lui ont intimidé qui lui ont dit non et la Bible dit que Saül a plus écouté le peuple que le Seigneur et nous connaissons la suite il dira j'ai eu peur du peuple j'ai écouté le peuple combien d'entre vous n'ont-ils pas posé des actes qui leur coûtent cher aujourd'hui parce que ils ont eu peur des hommes peur de l'homme qu'est-ce que les gens vont dire si je ne fais pas telle chose qu'est-ce que les gens vont penser regardez comment beaucoup les chrétiens font frère écoute Nicolas est venu me voir pour te critiquer mais ne dis pas que c'est moi qui te le dis parce que je ne veux pas des problèmes la peur vrai ou faux vous voyez comme les petits diables travailler dans l'ombre dans les télèbres cache-moi protège-moi moi non celui qui a foi en Dieu dira il t'a critiqué je lui ai dit qu'il devait venir te voir pour te parler et s'il ne le fait pas je le ferai et s'il te finit tu lui dis que c'est moi qui te le dis oh la foi alléluia tu sais pas pourquoi il n'y a plus Dieu dans nos églises parce qu'il n'y a plus la foi il n'y a plus foi en lui nous avons un autre organe à la place le foi alléluia oh Seigneur aide-nous si la prophétie tarde il faut là l'attendre donc il y a d'abord la peur autre chose le doute le doute oh le doute est-ce que le songe que j'ai eu est-ce que c'est vraiment Dieu qui me l'a donné non je ne crois pas que c'est Dieu qui me l'a donné alors comme je ne suis pas convaincu alors que Dieu t'a bel et bien prévenu averti dans ton sommeil je parle juste un exemple mais je suis convaincu que je parle à quelqu'un Dieu t'a bel et bien montré que telle personne n'est pas correcte mais Satan vient par la suite à penser te dire non ça c'est ta chère le doute alléluia et tu te dis oh non ça c'est ma chère ça c'est certainement Lucifer alors je vais quand même y aller tu tombes dans le piège et là tu n'as plus que tes yeux pour pleurer oh Seigneur s'il te plaît oh Seigneur combien de chrétiens ne tombent-ils pas dans le piège de Satan parce qu'ils ont des doutes sur ce que Dieu leur dit Moïse oui Seigneur va en Égypte libérer mon peuple oh non moi Moïse oh non je doute de moi-même la foi on va voir ce que c'est la foi biblique le doute qui sont ceux et celles qui ont des doutes souvent qui doutent souvent du Seigneur les deux-mêmes vous voyez presque ils m'ont tous dans le passé le Seigneur pouvait me donner des sondes sur les uns les deux je doutais et je vous assure je me suis souvent fait avoir comme ça Dieu te parle de telle personne non ça c'est ma chère tu parles en langue tu pries au nom de Yeshua je chasse Satan doute et après quand tu te rends compte que c'était Dieu qui t'avait parlé là tu dis oh Seigneur pardon t'as honte après tu te mets là oh Seigneur pardon pardon hein regarde quand une personne se trouve dans une situation délicate où il n'y a vraiment pas de solution pas d'issue frère c'est pas facile allez dire à la personne que Dieu va faire non ma soeur Dieu va faire c'est bien oui je sais que Dieu va faire mais Alléluia la femme de Jean va trouver un raccourci maudite Dieu comme ça l'affaire est réglée vous savez parfois le Seigneur a guéri des gens en se servant de moi non parce que j'avais vraiment foi croyez moi parce que c'est la grâce Alléluia ah non il ne faut pas se voir de la face parfois tu pries pour quelqu'un malade le cas là est compliqué tu sais que Dieu est capable tu te dis non est-ce qu'il peut servir de moi et puis en priant t'as la personne est guéri oh lolo Dieu te montre à quel point t'as un problème encore là il faut grandir encore un peu Alléluia frère il ne faut pas se voir de la face nous sommes là on joue trop spirituel la foi la fait souvent défaut on vous met comme Daniel dans une fosse au lion maintenant tu as prêché depuis des années tu as parlé aux gens disant que Jésus est le lion de la plume de Judas maintenant on dit bon ok on va te mettre face au lion maintenant tout ou pas là ça change de frère tu as vu Jésus en esprit ne te le polu physiquement là tu as des lions physiques maintenant tu manifestes ta foi mais non mais non je ne veux pas que vous nous savez que tu as compris depuis 15 ans non 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 on peut vraiment acclamer Jésus mais on est à toi alléluia non j'aime le Seigneur vous savez pourquoi parce qu'il sait comment faire pour nous former il a regardé les apôtres il s'est aperçu qu'il n'avait pas foi en lui que leur foi était basée sur la nourriture sur le ministère les postes clés dans son noyau que lui-même ne les intéressait pas je dis ok écoutez montez la barque et traversez allons quoi ça on va crier ce soir oh Seigneur j'ai foi en toi oh Seigneur j'ai foi en toi c'est bien Dieu aime ses prières là mais c'est encore mieux quand on est dans l'épreuve et qu'on dit malgré ça j'ai quand même foi en toi Alléluia merveilleux Seigneur Dieu est magnifique nous sommes dans Marc j'aime bien mon frère Marc comment il a relaté cette belle histoire là au nom de Joshua Marc chapitre 4 alors la foi la foi c'est quoi donc on a vu que nous sommes en train de parler de la foi le thème c'est le juste vivra par la foi Abacuc 1 non Abacuc 2 4 et Romain 1 17 le juste le juste vivra par la foi donc la foi te permet de vivre n'est-ce pas de vivre la vie chrétienne en fait la foi te permet de vivre aussi bien la vie spirituelle que la vie de tous les jours toi en tant que chrétien donc la foi est vraiment cet élément indispensable pour ta marche chrétienne pour ta vie terrestre et pour ta vie après bien sûr le monde donc la vie de l'autre côté maintenant la foi aussi te permet de passer de l'autre côté à chaque fois comme ici c'est-à-dire que Dieu nous fait traverser des situations des fleuves des mers des océans spirituels n'est-ce pas il nous fait passer des niveaux des niveaux du niveau A au niveau B à chaque fois et pour traverser ces niveaux-là il faut justement la foi ce même jour verset 35 de Marc 4 sur le soir Jésus leur dit passons sur l'autre bord après avoir convoyé la foule ils la menèrent dans la barque où ils se trouvaient il y avait aussi d'autres barques avec lui il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elles se remplissaient déjà et lui il dormait à la poupe sur le coussin ils le réveillèrent et lui dire maître ne t'inquiète tu ne parles de ce que nous périssons nous périssons c'est un réveillé il menaça le vent et dit à la mère silence tais-toi et le vent cessa et il y eut un grand calme puis il leur dit pourquoi avez-vous si peur comment n'avez-vous point de foi enfin Jésus a choisi des hommes qui n'avaient pas foi non ça veut dire que tu n'es pas là ce soir parce qu'il t'a sauvé non parce que tu as eu foi il t'a sauvé parce qu'il est Dieu d'accord d'abord il faut le savoir il t'a sauvé avant que le monde ne soit créé donc et même ta foi là c'est lui qui est l'auteur on verra cela donc on n'a rien à se glorifier on n'a vraiment pas à se glorifier de quoi que ce soit et on nous dit qu'au verset 41 ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres qui est donc quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent est la mère voyez la foi Dieu te prend il te met dans la barque cette barque représente peut représenter ta maladie ton employeur cette foi un peu cette barque qui peut représenter la femme que tu veux épouser l'homme que tu veux épouser n'importe quelle situation dans laquelle tu te trouves c'est une barque et Dieu vous avez l'impression que Dieu dort comme Abakou mais il est là mais je ne comprends pas je parle en langue je prophétise je gêne je confesse la parole je recite la parole comme un perroquet le matin me dit soit je me lève à minuit jusqu'à 3h pour prier quand je me recouche alors c'est quelles attaques je subis à chaque fois c'est pas possible j'en peux plus vous croyez que Dieu n'est-ce pas on peut le fléchir parce qu'on pleure non deux ans après toujours l'entend parce qu'il estime que le temps n'est pas encore suffisamment là pour pouvoir le temps n'est pas encore fini pour pouvoir te travailler nous avons le caractère nous tous plus ou moins de cochon et Dieu doit nous tailler oh oui mes amis jusqu'à ce que tu vas t'avouer vaincu sinon il ne te lâche pas il aime bien il aime bien les durs il dit avec les durs je me montre dur à te montrer qu'il est plus dur que toi tu peux lui sorter tout ce que tu veux tu peux même lui faire du chantage il aime ça Seigneur si tu ne me guéris pas je ne vais pas plus te servir ok tu vas mourir tu vas là à l'enfer pas quand même toi tu vas revenir vite fait alléluia alors le vent vient le vent souffle là on nous dit qu'il y avait de l'eau à l'intérieur de la barque tu vas aller où de l'eau à l'extérieur de l'eau à l'intérieur quelqu'un a compris dans le somme 139 David a dit où irais-je parce que quelque part il avait fui frère s'il a écrit ça c'est parce qu'il avait essayé de fuir il se dit si je prends l'avion je monte là-haut tu es bien je descends là compliqué si je creuse en dessous là l'enfer est là-bas donc je n'ai pas le choix que de manifester de vivre par la foi Alléluia j'ai oublié une chose vous n'avez commis une grave erreur que de venir au Seigneur en fait le vieillot m'a commis une grave erreur parce que Dieu va nous tuer le vieillot je suis convaincu que si tu savais que la vie chrétienne était aussi difficile avant de te convertir tu aurais bien réfléchi tu l'aurais fait juste avant de mourir Alléluia qui est d'accord avec moi bah oui frère je suis convaincu également si tu savais le jour de ton départ 5 secondes avant Seigneur Jésus je te reçois comme au Seigneur de Seigneur au nom de Jésus je veux mais Dieu dit non tu ne le sauras pas parce que je dois te changer Alléluia et tu dois travailler pour moi il nous aime beaucoup frère alors la foi on en parle c'est pas facile frère Pierre souffert avec Jésus Pierre Pierre la foi la foi la foi le doute là ils avaient peur ils avaient le doute on meurt tu crois que Dieu ne s'inquiète pas par ta situation non Dieu ne s'inquiète pas c'est toi qui t'inquiète non Dieu ne s'inquiète pas jamais c'est toi alors parce qu'on s'inquiète on va trouver les solutions des raccourcis comme Abraham bon comme ça ne vient pas alors on va vers Agar oh Agar non il y a un problème là-bas trop tard beaucoup pensent qu'il plaise au Seigneur parce qu'il jeûne beaucoup non Satan jeûne plus que toi les bouddhistes là mes amis il faut des jeûnes de 40 jours à sec vous avez vu le petit Bouddha là-bas à la télévision il y a quelques années il est resté là en méditation pendant plusieurs jours sans manger qui a déjà fait ça chez les chrétiens ils peuvent rester 24 heures en méditation sans bouger toi tu l'as déjà fait est-ce que tu penses que pour autant il plaise au Seigneur non j'ai connu des pasteurs qui font de menu au lendemain midi en langue mais ils sont aujourd'hui en train de faire n'importe quoi ils font n'importe quoi aujourd'hui frère on peut plaire au Seigneur parce qu'on a froid l'asin tombe malade Jésus dit les apôtres le presse Seigneur allons le guérir allons le guérir il dit non restez encore ici deux jours on nous dit que celui qui l'aimait était malade oh non parce que Dieu même ne va pas souffrir c'est faux au contraire tu vas beaucoup souffrir plus il t'aime plus tu vas pleurer parce qu'il est en pleurant il te prépare au couronnement tout simplement c'est tout tu veux dire continuons quand c'est bon une couronne deux couronnes trois couronnes quatre cinq six continue c'est bien frère il dit restons encore ici deux jours si tu peux m'attendre Seigneur quand même et puis quelqu'un d'autre arrive c'est pas la peine il est mort et c'est là que le Seigneur allons-y partons allez suivre un monsieur comme ça il va contre vent il va contre courant et puis bon ben les apôtres disent allons mourir aussi avec lui c'est pas grave comme il est suicidaire allons mourir avec lui mettez vos portables s'il vous plaît ils arrivent là-bas Marthe d'abord dis au Seigneur si tu avais été ici mon frère ne serait pas mort Marie aussi qui arrive et qui dit toi Seigneur si tu avais été ici il ne serait pas mort la foi frère on va voir la foi si on l'a vraiment ou pas et le Seigneur a pleuré vous savez pourquoi il a pleuré non parce que parce qu'il n'était pas capable de le ressusciter parce qu'il a vu l'incrédulité ça fait pleurer le Seigneur l'incrédulité des gens qui se disaient le connaître Marie même dira Seigneur il sent déjà il sent déjà c'est pas la peine comment quelqu'un qui est déjà complètement pourri peut-il être complètement libéré guéri restauré frère si tu n'as pas foi en Dieu la peur le doute le doute le doute amène l'incrédulité j'ai vu des chrétiens tomber dans l'incrédulité à la base au commencement à la naissance nouvelle lorsqu'ils sont convertis ils étaient plein de feu mais à cause des combats à cause des déceptions à cause des difficultés liées à la vie chrétienne ils sont devenus incrédules c'est l'église d'Éphèse tu as perdu ton premier amour c'est-à-dire la foi tout simplement frère je vais vous dire une chose ne croyez pas plus Dieu t'élève plus ton combat sera grand et ce combat là aura un rapport avec ta foi c'est tout c'est pour cela que les grands hommes de Dieu les grandes femmes de Dieu frères il y en a qui sont devenus homosexuels lesbiennes vous allez vous dire mais comment cela est-il possible il y en a qui sont devenus tellement frères cupides on se dit mais attends quand même non mais ce n'est pas possible dites-moi ça dites-moi que c'est un nouveau converti mais pas à quel pasteur quand même frère la foi ils ont eu des attaques par rapport à la foi c'est vrai que le Seigneur dit si vous ne vous convertissez pas si vous ne devenez pas comme des petits-enfants vous n'entrez pas dans le royaume de Dieu pourquoi le Seigneur parle-t-il des enfants parce que les enfants croient vêtement mais plus on a la connaissance de la parole plus on va être attaqué et plus on va être amené à raisonner alors que quand on est nouvellement converti on est scellé on prie on gêne naturellement mais avec le temps on commence à réfléchir à raisonner il y a tellement de versets qui sont là il n'y a plus de place pour des versets on leur et on a le grec c'est écrit on a l'hébreu c'est écrit on se dit mais Seigneur mais qu'est-ce qui se passe mon frère non 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 attention quand même là il est écrit il est écrit il est écrit oula 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 frère il n'y a plus la foi quand je disais aux frères comment vous pouvez avoir des partenaires financiers vous qui êtes appelé par le Seigneur le premier partenaire et le seul véritable partenaire c'est le Saint-Esprit comment vous pouvez avoir des hommes autour de vous comme des partenaires ils vont finir par vous contrôler parce que chaque mois vous allez les appeler c'est pour ça que je ne suis pas je ne suis pas pour que les églises aient des partenaires financiers mes amis dans ce biblique où chaque mois on va les consulter pour avoir de quoi payer la salle enfin il n'y a plus la foi si c'était le cas pour ton église il n'y a plus de foi en Dieu ça devient la religion Eli a été nourri par des corbeaux tiens ton voisin corbeau vous imaginez que là vous voyez un corbeau passer au-dessus de votre tête avec dans son bec de la viande et du pain posez-lui la question monsieur le corbeau vous allez où je vais nourrir Eli corbeau en plus c'est le corbeau était un animal impur un voisin pur et c'est lui qui nourrissait Eli le prophète et ensuite Dieu l'envoie n'est-ce pas Dieu l'envoie auprès d'une veuve qui avait son qui n'avait plus de repas et c'était mes amis elle n'avait plus que son dernier repas avant de mourir et c'est auprès d'elle que Dieu va envoyer Eli afin qu'il soit nourri est-ce que vous vous imaginez le Dieu de la Bible que nous prêchons c'est la foi la foi en ce Dieu c'est la folie comment cela est-il possible Alléluia Dieu est bon la foi alors la foi justement est de plus en plus menacée parce qu'elle est de plus en plus difficile de voir en Dieu en ce temps de la fin parce que notre société est tellement moderne tellement mes amis il y a tellement la technologie on ne fait plus des fois tout est à notre portée tout on nous appellera faciliter la tâche si vous avez des bons de tête il y a des médicaments pour imaginez à l'époque d'Abraham il n'y avait pas des médicaments forcément oui il y avait des plantes certainement mais imaginez un peu il y a tellement la médecine a fait tellement des progrès aujourd'hui la technologie n'en parlons pas alors comment peut-on avoir foi en Dieu vivant dans ce monde rempli de matériel la foi sans la foi il est impossible de plaire à Dieu oh oui la foi c'est cette confiance que nous sommes appelés à avoir en Dieu une confiance simple c'est sans restriction tu dois faire confiance à Dieu quoi qu'il se passe est souvent dans les moments les plus difficiles de ta vie parce que quand tout va bien c'est facile de dire que je crois en Dieu ça va y'a cette foi que l'on peut avoir en Dieu parce que tout va bien parce qu'on est en bonne santé allez dire à Job Job mon ami d'ailleurs on a vu sa femme maudit Dieu il me disait tel et meurt il faut avoir foi en Dieu comment peut-on savoir qu'on a foi en Dieu c'est quand tu te trouves dans une situation difficile et c'est là qu'il faut lui faire confiance et c'est là que souvent ça coince parce que les pensées impures viennent à l'esprit ah non mais est-ce que c'est possible là tu vas mourir ah non c'est fini ah non mais là t'es condamné ah non mais c'est fini y'a plus rien à faire ah non mais là c'est compliqué vous savez parfois on se retrouve tellement dans les pensées impures tellement oppressées n'est-ce pas il y a la pression il y a la pression qui se dit sur nous et on se dit non là je ne peux pas tenir ça continue comme ça cette année là je vais mal la finir c'est plus possible je n'en peux plus et bien là c'est là qu'il faut avoir foi en Dieu comment voulez-vous dire ici nous qui sommes là en Europe dans nos sociétés modernes ici en Occident y'a tout comment peut-on dire aux gens ici qu'ils doivent avoir foi en Dieu s'ils ont besoin du travail ils vont s'inscrire un peu facilement ils peuvent trouver du boulot pendant qu'ils vont vous prier pour avoir du travail logiquement il n'y a pas besoin de prier on va s'inscrire on va chercher du boulot on trouve on a des mots de tête ah non mais comment tu vas te guérir mais non mais moi écoute j'ai le tafalgan ça peut me guérir voyez oh j'ai un problème avec mon coeur non j'ai mon coeur de l'homme y'a pas de problème la foi ah j'ai un problème de dents oh non mon dentiste est là y'a pas de soucis la foi alors suivre Dieu suivre le maître n'est pas une mince affaire ah non frère ça fait 27 ans que j'essaie de le servir et je vous assure que ce n'est pas une mince affaire parce qu'il te met dans des situations par faute de dire là c'est fini là cette fois-ci là c'est réglé mais je me suis je me suis aperçu qu'il est tellement fidèle que plus aucune situation ne me fait peur c'est-à-dire que en fait quand on la foi c'est quoi la foi c'est le repos celui qui a foi se retourne dans l'oeuvre de la rédemption c'est-à-dire qu'il neige qu'il pleuve je sais que mon rédempteur est vivant comme Jean a su le dire frère je sais qu'il est vivant comment tu le sais-tu tu ne l'as jamais vu je le sais c'est tout la foi ne s'explique pas la foi se démontre la foi que nous avons ailleurs soit est une foi active frère montre-moi ta foi par les oeuvres la foi je dis souvent je dis souvent mes frères et soeurs quand on a des problèmes dans le ministère pourquoi vous vous inquiétez vous vous lamentez non mais comment on va faire si Dieu veut que tout s'arrête tout va s'arrêter c'est tout mais si ce n'est pas sa volonté que les hommes se lèvent qu'ils disent qu'ils parlent qu'ils fassent tout ce qu'ils veulent ça tient droit amen donc la peur les doutes sont véritablement des ennemis ou des vrais ennemis qui attaquent notre foi vous savez dans le domaine du mariage notamment il y a un manque de foi chez les chrétiens Dieu te met à coeur Dieu te dit dans ton coeur que tel est ta future épouse mais tu vois des personnes qui l'entourent des frères qui sont là autour d'elle et ta foi commence à vaciller et tu commences à devenir jaloux non ta réaction prouve que tu n'as pas foi en Dieu mais si tu as foi en Dieu tu te diras je sais ce que Dieu m'a dit la soeur peut être courtisée par des milliers de personnes je ne m'inquiète pas parce que je sais que si la prophétie d'âme elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement donc je ne vais pas m'agiter à trembler à secouer le ciel et la terre pour que les choses se fassent tu as l'assurance parce que tu sais en qui tu as cru et tu as la ferme assurance la foi a disparu pratiquement nous pouvons avoir tellement des béquilles des personnes sur lesquelles on s'appuie mais ces personnes ne sont pas éternels oh j'ai tellement confiance à mon père mais il est mort oh je fais confiance à ma femme mais elle est partie vous savez beaucoup de gens ont eu foi dans l'homme écoute demain je vais t'acheter un véhicule sans faute alléluia gloire à Dieu mais le soir la personne fait un accident elle décède ta promesse est partie avec donc ta foi également enterrée combien ne sont-ils pas déçus par les femmes par les hommes également tu as aimé une femme et tu t'aperçois qu'en fait tu n'es pas la seule personne qu'elle l'aime ah mon coeur a pris un coup ah non je suis déçu pourtant je lui ai fait confiance ah non j'ai cru en cet homme j'ai fait confiance en cet homme mais ce n'est pas possible il ne peut pas me faire ça il ne pouvait pas me faire cela oui il l'a fait sur qui en qui places-tu ta foi alléluia or la foi est une femme assurance donc la foi c'est l'assurance l'assurance et cette génération mes amis ne nous aide pas pour être à l'assurance pour être oui l'assurance c'est pas ça l'assurance parce qu'il est dans ta besoin quelqu'un m'a posé la question un jour est-ce que fraîchement est-ce que je dois est-ce que je peux souscrire il ne laisse pas une assurance vive je lui ai dit écoute fais ce que tu veux mais moi assurance vive je l'ai déjà amené au choix une assurance qui n'assure pas contre la mort c'est pas une assurance amen parce que tu ne finiras pas mourir mais quelqu'un d'autre va bénéficier de tes sous alors quel est l'objet oh non tu me dis ah non mais c'est pour être intérêt frère honnêtement as-tu besoin d'être enterré dans un cercueil quatre toiles je ne sais pas quoi parce que peu importe de la manière dont tu es enterré si tu n'as pas foi en Dieu tu ne pars pas tu descends ce sont des vers qui vont te qui vont faire festin avec toi alléluia qui sont celles qui ont besoin de la foi l'insurance l'insurance écoute ma bonne pierre se trouve dans un bateau il est dans ce navire à Rome il y a eu beaucoup de vent il était enchaîné prisonnier voilà ce prisonnier qui se mit à encourager les hommes et les femmes libres alors disant n'ayez pas peur aucun homme mourra ici alors qu'il était lié logiquement c'est lui qui devait s'inquiéter parce qu'il ne pouvait pas nager mais il a dit le Dieu que je sais oh quelquefois a envoyé son ange pour me rassurer et il m'a rassuré aucun homme ne mourra la foi est une fin assurance ton véhicule peut être assuré mais si tu as un accident c'est pas sûr que toute l'assurance te couvre et non combien d'histoires n'avons-nous pas entendu où des couples avaient souscrit des contrats d'assurance de vie et puis l'homme me fait dire au bout de deux ans maintenant il y a assez d'argent je dois m'organiser pour achever mon épouse pour n'est-ce pas oui assurance de vie alléluia vous savez les enquêtes impossibles et puis pendant la nuit voilà l'homme qui était amoureux de son épouse est en train de les craquer parce qu'il y a l'assurance de vie je ne veux pas prendre cette assurance là non vous savez l'argent peut diviser les couples l'assurance en Dieu il y a deux mois et demi j'étais à Bruxelles c'était presque marqué deux femmes handicapées étaient là il y en a qui étaient là avec moi j'entends la voix de Dieu qui me dit va puis pour elle je vais le guérir mes amis vous savez il y avait au moins 400 personnes qui étaient là qui t'ont regardé qui t'ont entendu dire que Jésus est Seigneur que Jésus est Dieu alors il faut qu'il soit qu'il ne soit guéri c'était là à la halle chaque nom de Jésus ces jambes là et les gens te regardent c'était là la première lève-toi elle s'est levée elle s'est mise à marcher tout le monde alléluia couloir à Dieu alléluia couloir à Dieu là ma foi a été poussée encore alléluia je me suis dit ça marche donc ce livre est vraiment la vérité alléluia tu vois à la deuxième Dieu m'a dit prends ses béquilles j'arrive je dis allez debout non mais c'est béquille allez hop je suis parti je suis parti mais je me disais qu'il faut que ça marche et je la vois je dis ah Jésus un Seigneur tout le monde commence à travailler au Seigneur alléluia l'assurance vous savez nous quand on prie là pour les malades on veut tout voir tout de suite on veut on se dit non frère la foi c'est quoi tu déclare une parole et tu passes le reste c'est Dieu qui fait à Liège il y a deux mois j'étais en train de prier pour les malades mais je vois une femme qui vient avec son frère de 27 ans qui pleurait la femme pleurait pratiquement son coeur elle était mal et elle me dit il est né muet il est né muet est-ce que tu peux pas prier pour lui Quelle épreuve ici là Seigneur Le Saint-Esprit-en me dit Fais-lui une anxion d'une vidéo au niveau des lèvres Vous étiez là, qu'est-ce qu'il s'est passé là Et je fais une anxion d'une vidéo au niveau des lèvres Et j'entends le jeune homme Qui répète ma prière au bout de 5 minutes Et je me suis dit comment ça marche Et je lui tends le micro Dit Jésus, il dit Jésus le mur par les frères voici le signe qui accompagneront 5 euros pardonneront 1 500 euros oh mon dieu j'étais là non on me dit frère avant la réunion on était avec lui il est né un muet de 27 ans il a commencé à parler comme si comme si mes amis il a toujours parlé non c'est pas un problème un monsieur qui vient qui dit non moi quand tu es venu en décembre le 10 décembre à Bruxelles tu as dit je suis venu te voir pour te dire que j'ai le diabète tu m'as dit comme tu as rendez-vous le 13 avec ton médecin il n'y aura plus le diabète on va te renvoyer on va arrêter le 13 tout va rentrer à l'ordre le monsieur est venu avec son passeport c'est là que j'ai appris que les diabètes ont des passeports il est venu avec son passeport avec tous les médicaments il dit je suis allé voir mon médecin le 13 effectivement le médecin m'a examiné il m'a renvoyé il m'a tout donné il n'y a fini il n'y a plus rien je ne comprends rien frère avec Dieu on ne comprends jamais rien la foi est une ferme assurance hallelujah il n'y a pas que l'assurance maintenant il faut la démonstration oh my god cette génération a besoin de voir Dieu aller frère au nom d'ailleurs je suis convaincu que tu vivras des choses que tu n'as jamais vécues donc si tu es en train de pleurer en ce moment c'est Dieu alors que tu crains Dieu c'est Dieu qui le permet toutes les situations difficiles par lesquelles tu es passé c'est Dieu qui les a permises parce qu'il est en train de te préparer pour ce puissant réveil vrai qui va secouer ce peuple en flux de son retour glorieux vrai il est au choix il est en train de revenir la foi alors la foi est d'abord une expérience une expérience que tu vis avec Dieu d'abord dans le quotidien dans les coulisses comme David David a d'abord terrassé le lion l'ours dans le secret avant de confronter Goliath la foi frère si tu as foi en Dieu tu ne vas plus t'arrêter sur les critiques parce que tu sais que on ne peut critiquer que la personne qui a foi en Dieu donc si les gens te critiquent c'est une bonne chose c'est une bonne chose cela prouve que Dieu marche avec toi tu dois rester dans l'assurance parce que tu sais que frère celui qui a foi en Dieu ne peut pas être perturbé qu'il neige qu'il pleuve qu'il frère tu restes dans l'assurance parce que tu sais que tôt ou tard tes ennemis fléchiront les genoux mes amis au nom de Yahshua ils fléchiront alors la foi c'est l'expérience avec le Seigneur dans le quotidien la foi c'est la démonstration de cette expérience tu vis une expérience avec le Seigneur dans ton intimité et dans par la suite il y a la démonstration de cette foi dans le quotidien au travail par exemple il faut que les gens voient que tu as changé tu n'as pas besoin de dire aux gens que tu es chrétien non un vrai chrétien ne dit pas qu'il est chrétien un vrai chrétien le démontre par sa vie sa vie consacrée sanctifiée frère s'il y a autant de déboires dans les églises parce que très peu de chrétiens ont foi en Dieu frère tu n'as pas besoin de dire que tu suis Jésus pour que les gens te croient les gens vont le voir par ta vie changée ta vie complètement sanctifiée ta vie complètement consacrée à Dieu tu n'as pas besoin de parler d'abord frère c'est ça la foi la foi t'amène à la justice la foi t'amène à la sanctification tu n'as pas besoin de commander de l'argent frère j'étais à Côte d'Ivoire comme vous le savez tout récemment je dis aux frères et sœurs là-bas je leur ai dit vous avez vu comment vous avez comment l'église ivoirienne a échoué vous êtes entouré vous étiez à votre tour du président je suis allé voir un des pasteurs qui était à votre tour du président je lui ai dit à l'époque en 2005-06 je vous avais dit que Dieu me vous confonde parce que vous êtes devenu idolâtre cupide et vous avez fait honte au Seigneur parce que vous avez fait allégeance au président vous m'avez empêché d'aller le voir pour lui parler mais Dieu vous avez averti vous avez prophétisé des grandes choses où sont ces choses-là la confusion honte à nous parce que vous recevez des millions en France CFA et vous n'avez pas su dire la vérité comme des vrais messagers comme des vrais prophètes je suis allé voir le président d'une radio de la radio chrétienne là-bas c'est un accul pour lui dire vous avez perdu la foi quand je suis passé à votre radio je vous l'ai dit que le Seigneur avait le Seigneur allait frapper cette nation si l'église ne s'était pas repentie si l'église ne se repentait pas la foi on prophétise non c'est Goliath c'est la guerre de David et Goliath la confusion où est la foi en Côte d'Ivoire je suis rentré il y a quoi deux semaines à peu près pendant l'enseignement comme ce soir il y avait un monsieur qui était là drogué ce homme était drogué pendant plus de 20 ans sa vue avait été affectée il fallait carrément le tenir ce qu'il ne voyait pratiquement plus pendant l'enseignement j'entends quelqu'un crier je vois je vois je vois personne ne l'a touché il a été totalement guéri totalement guéri la foi frère c'est quoi c'est que par ta présence les gens qui sont là les gens qui entrent dans ton périmètre sont affectés positivement une démonstration de celle qu'on ne voit pas tu ne vois pas les choses mais tu crois qu'elles existent alléluia tu crois qu'elles existent il y a ce jeune qui est parmi nous ici un jour je voulais déjà donner ce témoignage ça m'encourage beaucoup ce type de témoignage il vient me voir au bureau ici il me dit frère j'ai le sida je suis jeune étudiant condamné par la médecine est-ce que tu peux prier pour moi je me dis je veux prier pour moi mon Dieu mon Dieu n'a pas changé je lui ai fait une on se dit non non il est au choix il est parti je lui ai dit il va faire des examens alors il avait peur une semaine après je lui appelle il me dit non j'ai peur tout ça il m'attends quand même tu as fort ou quoi vas-y il est allé faire deux examens dans deux laboratoires différents entre temps je suis parti à mission en Afrique sur le retour j'étais encore à l'aéroport je consulte la messagerie j'entends quelqu'un qui crier oh 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 hallelujah et je l'ai reçu après il m'appelle je dis viens il m'a dit voilà le résultat le sida le sida a disparu frère jésus est le même il est aujourd'hui vous pouvez parler aux gens vous pouvez parler aux gens de ce livre comme des grands discoureurs c'est bien mais tout le monde ne va pas forcément vous croire avec jésus c'est quand les gens sont coincés c'est quand les gens sont coincés que c'est là qu'ils se rendent compte qu'il y a quelqu'un d'autre parce que la foi c'est dans lui frère cette femme qui veut me voir qui dit non prie pour moi parce que j'ai plus de rein ça fait trois mois que je ne suis pas allé uriner alors il fallait prier pour elle Dieu est grand frère non alors tu es là en ce moment tu pleures parce que tu ne comprends pas ce qui t'arrive tu ne comprends pas pourquoi la foudre te tombe sur la tête tu ne comprends pas que tu as l'impression que tout le monde est contre toi mais c'est une grâce c'est une grâce quelle grâce quelle grâce quelle grâce la post-asie commence par le doute non non je ne crois pas tu fais un pas en arrière deux pas et c'est fini la foi vient des promesses de nos parents non la foi vient de quelqu'un qui est déjà mort non la foi vient de saura à ton frère non de ton mari non ah chérie vraiment ah j'étais mort j'ai foi en toi chérie la foi vient de ce qu'on entend non ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de nos politiques non de leurs meetings non de leurs programmes non la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole du pape non parce que le pape lui-même n'a pas de foi il est perdu il faut qu'on aille prêcher la parole au pape alléluia vrai ou faux il a besoin de sur Dieu donc il faut qu'il y ait des gens capables d'aller le voir quoi que là il faut le mandater parce que vous aurez tous les démons sanctifiés là-bas tous les saints saint pierre ces machins qui vont vous l'attaquer je crois que Dieu peut mandater quelqu'un pour lui parler au nom de Yahshua alléluia la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient la parole de Dieu vrai l'homme peut promettre l'homme peut écrire mes amis un testament et dire oui je lègue tous mes biens à mon fils mais avant de mourir il peut changer il peut dire non non carrément n'est-ce pas mais quand Dieu promet il a dit même si elle tarde la prophétie la promesse même si elle tarde parce qu'elle va tarder quand même pourquoi la prophétie tarde d'elle parce qu'entre temps Dieu te prépare n'est-ce pas pour rentrer dans ces belles choses il est en train de te qualifier mon ami il est en train de te préparer pour gouverner frère des milliers de personnes il est en train de te rendre capable par la souffrance par les pleurs par les critiques par le rejet Dieu est en train de te qualifier mon ami il doit te qualifier par la souffrance tu dois être qualifié tu auras l'impression d'être incompris tu auras l'impression que plus on ne marche ce ne sont que des impressions la foi n'est pas basée sur les impressions la foi est basée sur ce que Dieu a dit il a dit quelque part avant que les mains ne soient je suis avant que la terre ne soit créée il était Dieu oh my god Dieu a parlé mon ami je veux que tu saches si Dieu t'a donné une vision il y a quelques années de cela quelle que soit la durée oh my god la vision ça couplera mon ami je veux que tu le saches tant que la vision que Dieu t'a donné n'est pas achevée n'est pas accomplie tu es immortel tu ne peux pas mourir ils peuvent les hommes faire la guerre à ta personne ils peuvent te faire la guerre mais toutes ces armes ne pourront jamais t'atteindre parce que Dieu n'a pas encore accompli ta promesse sa promesse dans ta vie oh my god oh il y a des guerriers frères ici il y a des guerriers ici frères parce que Dieu l'a promis de chance mon ami quand Dieu te promet les sorciers ne peuvent que flechir le genou parce que quand Dieu t'a donné une parole prophétique les sorciers la voient ils l'entendent dans le monde spirituel ils ne peuvent plus te tuer parce que tu as parlé même si tu es intéré comme Lazare même si tu es déjà mauvais si on dira on fait la pierre Lazare 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 il est là ce soir plus toi il y a des Lazares qui sortent le panneau il y a des Lazares ici qui sortent de la dépression il y a des Lazares ici qui sortent de la malédiction le maître est là vous devez qu'il n'a pas dit son dernier mot il n'a pas dit son dernier mot il va parler à ta tempête il va parler à ton vent il va parler à la sorcellerie qui te prépare il va parler à l'Oshida il va parler au cancer il va parler à ton mari il va lui dire arrête toi maintenant arrête toi maintenant il va parler de mer de ta vie comme le Mikanéza Dieu est capable de la voler en vacances en forêt parce qu'il est ton Dieu parce qu'il est ton Père oh my God correlation car I love you I need you to see your face tu as besoin de sa grâce tu as besoin de sa grâce oh les gens ne tombent pas de ton découvert ils ne savent pas qui tu es dans le royaume ils ne savent pas qui est ton Dieu parce que non 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 les élus par où tu es passé tu as l'impression de ne pas perdre le temps mais Dieu te dit c'est moi qui ai permis cela pour que tu vois d'abord ce qui se passe ici et là afin de porter mon fardeau sur mon peuple mon fardeau sur mes enfants qui jénusent mes enfants qui pleurent parce que Dieu veut te servir de ton corps Dieu veut te servir de tes yeux Dieu veut te servir de tes oreilles pour entendre comme son prophète comme sa prophétesse Dieu veut te servir de ton corps oh la gloire de l'éclat des armées te précédera il va changer ton père pour qui tu pries là tu as prié il va changer ton père pour qui tu as gelé il va changer ta femme il va changer tes enfants il va changer ta mère il va changer ton employeur Dieu est capable ma soeur de changer ta destinée il est tabou ce soir que tu as dessiné ne passe pas inaperçu devant moi parce que ma main t'a façonné ma main te façonne encore ma main t'a crié ma fille ma main est en train de donner la santé de ton peur afin que ma gloire tu seras oh tu seras ce homme de Dieu pour notre génération pervers et torrent tu seras ce messager à l'infant de Jésus pour proclamer l'évangile aux quatre points des nations oh Dieu Dieu t'a suscité tu seras tu seras on rentre un peu Seigneur nous voici dans notre corps tu seras oh 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 L'ennemi veut te pousser A désoblier au Seigneur Mais tu n'es pas celui ou celle Qui baisse facilement les bras Non, 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 non Jamais Jamais de la vie Ce n'est pas ta manière d'agir Ce n'est pas ta manière d'opérer Mon frère, ma soeur Tu n'es pas n'importe qui Tu aurais pu lâcher il y a quelques années Mais tu ne l'as pas fait Parce qu'au fond de toi, tu sais que le Seigneur a beaucoup fait Et il fera encore davantage Il fera encore Pour tes enfants, il fera encore Il sait combien tu lui as présenté Combien tu as consacré tes enfants L'Esprit à son royaume Et Dieu agira, Dieu agira Dieu agira dans ta vie Dieu agira Dieu agira Oh Lord To see your face To know your grace A jamais tu seras A jamais tu seras A jamais tu seras Pour t'adorer toi seul À jamais À jamais tu seras À jamais tu seras L'agneau s'il est trop L'agneau s'il est trop L'agneau s'il est trop L'agneau s'il est trop Pour t'adorer toi seul Comme on ne parta 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 non 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 Ton nom est la solution, Jésus. Ton nom est la solution, ton nom est la solution, Jésus. Ton nom est la solution, ton nom est la solution, Jésus. 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 C'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique. Vous savez qu'on est vraiment à la fin, à la fin du temps. L'antichrist, c'est déjà l'appartiment. Nous sommes dans le nouvel ordre mondial. Nous sommes dans le gouvernement mondial. Il y a une pression qui s'exerce, qui est exercée sur les chrétiens, sur ceux et celles qui ont foi en Yahshua, de plus en plus. Et cette pression est, n'est-ce pas, permise par le Dieu souverain, dans le seul but de nous sanctifier, de nous préparer, n'est-ce pas, en vue de l'enlèvement. Et c'est la foi qui est éprouvée. Le Seigneur a dit, n'est-ce pas, aux apôtres, notamment à Pierre, « Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du franc. » Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi à toi me défende point. Le criblage est très biblique. Dieu doit nous éprouver. Et il faudrait que tu te prouves à toi-même, également aux autres, pas de manière orgueilleuse, que tu t'es donné au Seigneur, non pour un homme, non pour une femme, non pour de l'argent, mais pour lui, et lui seul. Pour la vie éternelle. Donc c'est tout à fait normal que tu sois éprouvé, parce que tu as un trésor que l'ennemi veut à tout prix ravir. Et je dis souvent, frères et sœurs, à ceux et celles qui sont abattus, si vous restez dans cet état d'esprit, et que vous mourrez, où irez-vous ? Et surtout si le Seigneur revient, qu'allez-vous lui dire, Seigneur, j'ai eu peur, j'ai enterré ton talent, j'ai eu peur de ce que les autres vont penser. Chacun de nous a une mission à accomplir. Chacun de nous, tel que tu es là, que personne ne te minimise, tu as une œuvre à faire, dans le royaume du Père. Et l'œuvre que tu es amené à faire, est une œuvre excellente. Pour d'autres, il y en a un, c'est avec la parole prophétique, d'autres c'est la guérison. Toutes, c'est simplement en amournant la parole, à leur entourage. Ne vous posez pas la question, mais où les gens vont y aller ? Parlez, partagez. Le Seigneur s'occupera du reste. Le reste, c'est pas à nous. Faites le travail du Seigneur. Que votre foi, ce soir, soit boostée. Au nom de Joshua. Que vous soyez ces hommes et ces femmes qui, il y a des années, n'est-ce pas, quand vous êtes les mêmes personnes qui étaient converties il y a des années, quand vous étiez plein de feu. Au nom de Joshua. Ça peut arriver dans la marche chrétienne, de trébucher. Ça peut arriver, être blessé. Mais il ne faut pas rester sur place. Non, 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 non. J'aimerais vraiment que cette semaine soit une semaine de foi. Une semaine où tu dois te dire, Seigneur, j'ai compris que quelque soit ce qui se passe autour de moi, quelque soit les épreuves, je dois me focaliser sur toi. Parce que c'est toi qui est sujet de la foi. Elle la conduit, la mène à la perfection. Au nom de Joshua. Et c'est normal que les gens te criblent. Parce que Dieu permet cela pour voir connaître tes motivations. Quelle est ta motivation ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada